Et salut les boys, bon j'ai totalement le seum, j'ai affiché le mauvais écran quand j'enregistrais ma vidéo et du coup je dois totalement refaire la présentation, une présentation que j'avais bien faite, j'ai trop le seum, mais bon c'est pas grave aller, on est reparti, donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'efforts derrière les vidéos et un petit clic ça récompense toujours plus, là où j'en fais peut-être des milliers pour vous faire cette vidéo. Bref, aujourd'hui on part sur un roublard, encore une fois je sais que je force dessus, mais c'est un peu comme le steamer d'Hopu, j'ai forcé dessus et au final j'ai réussi à avoir un résultat énorme à la fin, vous vous souvenez qu'à l'époque le steamer je jouais en Halloween, ensuite je l'ai joué en Kulos, ensuite j'ai modifié ça etc, et on est arrivé à un résultat énorme niveau 80, là où j'aurais peut-être pas trouvé ça si je m'étais pas acharné comme je le fais maintenant là pour le roublard, au passage ce roublard on l'a optimisé à 80%, je dirais il y a encore quelques modifs à faire, je vous expliquerai de toute façon qu'est-ce qu'il y a à modifier par rapport à ce que j'ai actuellement pendant la présentation, d'ailleurs on part directement dessus, oh là là cette transition est incroyable, on commence par l'amulette fou du gland que j'ai optimisé à balle, 55 vita PM, c'est le meilleur jet qu'on peut avoir dessus donc je suis très content, je l'ai fait à la mano, d'ailleurs je vous ferai un petit bonus en fin de vidéo, vous verrez ma réaction quand j'ai passé l'item, amulette du fou du gland qu'on va combiner avec la coiffe qui nous donne 5 dopoux et le double item qui nous donnera 3 dommages de poussée ce qui est juste insane, ce qui nous fait 12 dopoux pour 2 items, sachant que ce sera les 2 utilitaires de la panoplie vu qu'ils nous donneront le PA et le PM, on enchaîne sur les anneaux de satisfaction que j'ai passé sur une des récentes vidéos FM de la chaîne, Marte bouffe tout mais vous pouvez mettre une ergomina, voilà il y a 2 choix, vous avez 2 team, la team qui va vouloir se régène sur les invocations donc les bombes et la team qui va préférer avoir une invocation supplémentaire pour par exemple poser 2 arachnée ou une arachnée, un chaffeur etc et ne pas être bloqué en cas de besoin pendant le fight, personnellement j'ai préféré le marteau bouffe tout parce qu'il est beaucoup plus facile à FM qu'une ergomina si on veut optimiser la vita, j'ai mis une rune fuite qui va nous permettre de pas nous faire tacler par une arachnée ou un chaffeur ce qui serait assez emmerdant sur un personnage qui est dépendant de la mobilité pour pouvoir placer son jeu, mais attendez avant de copier le stuff que je finisse la présentation vous comprendrez qu'il y a beaucoup de modifications à faire, bref on continue bouclier invisible parce que c'est le plus optimisé pour avoir un maximum de vita dans le stuff, la vita qui est quand même importante vu qu'il va falloir beaucoup tanker parce qu'on a un peu moins de dégâts qu'un personnage dans notre tranche de level, la cap j'ai mis la capulée qui nous donne 4 dommages de poussée, capulée que j'ai fait en brisage PM qui m'a permis d'avoir le 195 life qui fait plutôt plaisir, la sanglature qui est énorme parce que j'ai un gros over vita mais si vous n'avez pas un gros over vita comme ça sur la sanglature je vous conseille de faire une ceinture du paysan et de garder la fuite dessus et donc ça vous permettra de peut-être avoir une ceinture à 200, 220 life et vous pourrez optimiser aussi votre marteau bouffe tout vu que vous aurez déjà la fuite sur la ceinture tu vois et donc ça permettra d'avoir à peu près la même vita que j en combinant les deux items, les bottes de satisfaction que j'aurais aimé avoir en 200 vita d'opu, le problème étant qu'elles sont pas passées mais des 250 lives sont passées donc je vais virer le jet de mon cousin malheureusement, il l'avait fait avec amour son jet mais il s'en va et on finit sur la cerise sur le gâteau, le familier qui nous permet de carry totalement le stuff avec les 100 dommages de poussée, pour ce qui est des carac d'ailleurs je pourrais rajouter 5 de vita on va le faire hop, après c'est parce qu'on est niveau 24 mais le stuff vous pouvez le faire niveau 20, on est sur un 9,5, 1992 de vita ça fait plaisir, on a les 3 de fuite comme je vous ai dit pour pas se faire tacler et question dommage on est à 122 dommages de poussée, autant vous dire que les spangles, et le fameux pulsar des familles, ils vont faire énormément de dégâts ainsi que la libération de temps en temps si on a le placement perfect et du coup les boys on va tester ça directement en coliseum, je pense que je vais mettre une bombe devant moi, ah c'est bon le son remarche, nickel, à lui de jouer, alors qu'est-ce qu'il va nous faire Mr Exel, là il pourrait nous faire des poussières temporelles mais vu qu'on est pas en état téléfrag je crois que ça fait pas une zone en fait, donc là il va faire sa petite TP tu connais, la fameuse petite TP qui va lui faire plaisir, est-ce qu'il me tacle ça j'en ai aucune idée, je pense que bah oui vu qu'il est parchoté il me tacle, moi si je t'ai parchoté ça servira à rien il faut se dire ça les gars, oh non pas l'épée du bou tout le traumatisme de la dernière vidéo, non, comment on fait du coup, je vais libé en fait, tout simplement, libé, on va faire double, enfin on va faire un seul dopou, détonateur, et on va se planquer, tout simplement, vu qu'il a pas fait de téléfrag, normalement il peut pas se TP, et ça devrait le faire je pense, désolé hein, là je viens de démarrer le commentaire, je viens de finir mon build en fait, l'amulette que vous voyez là, l'amulette fou du gland, je l'ai fait il y a genre 10 minutes avant de présenter la vidéo, pour vous dire, et vu que j'étais trop chaud là, j'étais en mode ouais mon amulette est passée, bah je me suis dit j'allais faire la vidéo directement, passage les gars n'hésitez pas à poser des questions, en commentaire de cette vidéo, ou dans l'onglet communauté de la chaîne, vu que je vais faire une grosse FAQ très très bientôt, voilà, je sais que je spam les pubs en ce moment, mais c'est pour ceux qui veulent poser des questions, au moins vous ratez pas le timing, le train en route, comme on dit, va faire bam bam, si je recule, je peux le toucher je crois, ouais, je me mets là, bam, il se prend encore des dopou, on est assez loin de lui, donc logiquement il devrait pas pouvoir nous toucher, enfin s'il peut nous toucher, mais il peut pas nous faire des téléfrags, nous tacler, etc, alors qu'est-ce qu'il va nous faire MrXL, le petit Genesis, non, Genesis, Genesis, ok, oh le crit, oh, mais quel plaisir les crit, mais quel plaisir, j'ai bien envie d'aller à son contact, pour faire une grosse Libé des Favelas, là ça peut être sympa, ouais, on va faire ça, d'abord je fais ma petite Espingle qui tape un tout petit peu plus que le pulsar, étonnamment, attends, 93 à 95, ouais c'est ça, elle fait un peu plus, bam bam, on peut lui placer la Libé, qui fait énormément de dégâts, je trouve, à lui de jouer, donc là il nous tacle, ça c'est un peu relou, après on peut poser une bombe en tour loop, etc, j'ai voulu jouer le beau jeu, le beau geste, vous le savez, moi j'adore foncer vers l'adversaire, je suis un mâle alpha, on est là les gars, on est là, on va lui mettre un double pulsar, et on va se décaler je pense, par contre son placement, j'ai pas compris, c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi tu te places comme ça copain, en tout cas moi ça me va, le problème c'est qu'il a peut-être le argenté, voilà, il a le argenté, donc si je lui mets une arachnée, normalement ça le proc pas, et j'ai plus de chances de le quitter le prochain tour, ce qui peut être potentiellement très très cool, qu'on va se mettre là, l'arachnée qui le tapouille, c'est vrai que je suis pas allé chercher la maîtrise d'invo, que j'avais la flemme, et du coup ça proc pas le argenté les gars, et en plus j'ai placé une invocation, donc il est vraiment en galère lui, sachant que nous ça va, on a perdu 30% de nos HP à peu près, un peu plus, alors qu'est-ce que tu vas faire copain, qu'est-ce que tu vas nous faire Bobby, et des beaux son skin, c'est pas le skin de Halloween là, le nouveau truc, je crois, parce que j'avais acheté la coiffe HDV pour 300-400 000 à la sortie du truc là, parce que tout le monde s'est abandonné quoi, c'était un petit apparat assez sympatoche, alors là il va se barrer, mais on peut quand même le toucher, oh là là le chauffeur qui l'a totalement trahi, mais je pense, non on le tuait pas en fait sans ça, je crois qu'il y avait pas le kill, alors que là je peux le tuer, il faut faire des espangols par contre, ouais espangols espangols et on lui balance une bombe dessus, ça devrait le faire, on va lui dire GG, GG l'ami tu t'es bien battu, et bah on enchaîne, on enchaîne, je suis chaud, je suis chaud, je pense qu'on va faire 3 combats dans cette vidéo, on va pas abuser non plus, il faut qu'il soit une vidéo au format court, vu que j'ai pas mal de taf avec la FAQ que je vais devoir vous faire très bientôt, ok on part contre un Enutroph, purée d'un de ses skins, ça boum les Jones, il est pas mal son pseudo, niveau 41-86, donc il peut faire sa double pelle en l'air, je sais pas s'il a opportunité dans cette tranche de l'EL, mais je crois que si, parce que c'est niveau 45, ou c'est 55, bonne question, une chance sur deux, ok, en tout cas il est R, on le sait les gars, je pense que j'ai aucune chance sur le papier, mais on sait jamais, de toute façon je mettrai le combat à quoi qu'il se passe, on est là pour le beau jeu c'est pour montrer que dès que la cote elle monte, ne vous inquiétez pas, on affronte des titans les gars Sous-titrage ST' 501 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 ... 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